On vous a beaucoup parlé durant les matchs précédents de Kylie, de ses quelques difficultés dans la compétition. Vous le voyez d'ailleurs, c'est l'objet des capsules de cette journée de compétition. Dans le même style, nous avons Wastlan Beveren. C'est vrai que c'est aussi un joueur qui a pas mal de difficultés, même s'il a pris un petit point contre le leader. Il faut quand même le noter, son point c'était contre le leader, c'est le seul acrofage qui a eu Geoffrey Megou. Aujourd'hui il affronte le cercle de Bruges, deux joueurs de bas de classement, même si le cercle de Bruges a pris un peu plus de points. Quoi qu'il arrive, à l'issue de la rencontre il n'y aura pas de changement au classement général, que les deux joueurs ont trop de retard par rapport à leurs concurrents directs. Mais de manière générale, c'est un match que pour les deux jours il faut gagner pour se mettre en confiance, et pour justement montrer qu'on est quand même là dans cette compétition. Effectivement, c'est le premier vrai affrontement entre différentes lantarnes rouges. Alors, je vous rappelle qu'au début, c'était au début de la 6-7e journée, on appelait ces quatre joueurs les lantarnes rouges de la compétition. Parce qu'ils avaient tous 0-0-0 et 1 point déjà pour Wastlan Beveren. Pour Wastlan Beveren, ça n'a pas changé, ce sont les deux dernières réelles lantarnes rouges de cette compétition. Par contre, pour le cercle et le Berscott, on a réussi un petit peu à se relever et récemment faire prendre quelques points. Le Berscott est maintenant à 4 points, le cercle en est à 5 points avec notamment un nul contre Anderlecht. Donc on sent que dans un autre format peut-être que Nicolas Poulain aurait pu sortir du lot. Oui, parce que Nicolas Poulain, justement, du côté du cercle de Bruges, il fait toujours de très bons matchs. Il est souvent très très mal payé au niveau points de l'année. Mais de manière générale, il joue bien, il peut mettre en difficulté tout le monde. Donc je pense que 5 points, c'est quand même mal payé pour lui. Et je pense qu'il peut aller chercher encore pas mal de points jusqu'à la fin de la compétition. Il faut le rappeler, il n'a que 5 points, mais il a un match de retard également. Donc potentiellement, il pourrait en avoir 8. Et pourquoi pas 11, s'il prend la victoire contre Wastlan Beveren. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça va être compliqué malgré tout pour atteindre ce top 8. Mais il faut encore éventuellement peut-être y croire car mathématiquement, c'est encore possible pour Nicolas Poulain. Alors autant vous dire que même si mathématiquement c'est possible, il faudra non seulement gagner contre Wastlan Beveren, mais également contre d'autres adversaires encore plus coriaces. Voici pour les différents éléments à bien prendre en compte encore une fois pour ces débuts de compétition. Je me répète souvent, je vous dis souvent, voici pour les différents éléments. Mais bon, on va essayer d'arranger ça pour les futurs commentaires. Un match, comme vous l'avez dit, de bas de classement général, je n'ai pas eu l'occasion de se réellement expliquer pourquoi. Jusque maintenant, on avait toujours dit que ces fameuses lanternes rouges, donc comme je vous en parlais, ces équipes qui sont en bas de classement général, maintenant on va plutôt les appeler comme ceux-ci, ont toujours affronté des gros joueurs. Ils se sont toujours fait face à de très bons joueurs. Pendant un moment, ils ont commencé à affronter des gens plus du milieu de classement. On pense à notamment le match précédent entre Rostand et Maligne, qui est en théorie déjà un peu plus équilibré. Mais jamais on avait eu l'occasion de voir une vraie confrontation entre deux de ces quatre joueurs. Et là, on va avoir enfin l'occasion de le faire avec ce match entre le cercle de Bruges et Watson-Beveron. Oui. Sur le papier, le cercle part quand même favori. Moi, je pense que le cercle va s'apposer à part s'il fait vraiment une contre-performance. Mais de manière générale, au vu de ce que les deux joueurs nous ont montré jusqu'à présent dans cette Proximus Hyper League, de manière générale, je pense que le cercle doit l'emporter et doit montrer que sa 15ème place, c'est pas forcément mérité. Le meilleur du bas de classement général. C'est souvent ce qu'on avait dit. Avant même qu'il marque des points, comme tu l'as si bien cité, on le sentait qu'il avait quand même peut-être un petit truc en plus, qu'il était souvent mal payé. Oui. Notamment dans le premier match. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Xavier, face à Charleroi. Non, c'est vrai. Avec un corner très bizarre, il aurait pu déjà à l'époque aller chercher un premier point. Même contre le standard de Liège, il a fait un très très bon match également. Énormément de confrontations comme celle-ci, où il s'est passé de très belles choses pour le cercle de Bruges, mais qu'il n'a pas réussi assez en tout cas à concrétiser sur ses moments forts. Van Out. On va chercher Moussaba. Attention, Moussaba qui peut créer du danger avec Da Silva. Van Out. Van Out. Van Out toujours qui conserve bien ce ballon. On sait que c'est un jeu prôné par le cercle de Bruges. Ce côté très calme. Très tranquille face au rectangle adverse. Prendre son temps, créer du danger comme ici avec Moussaba. Et le but ! Le premier but de Nikola Pula. Il n'aura fallu que quelques minutes de jeu à l'échelle de la vie réelle. Ce n'est en réalité qu'une trentaine de secondes pour aller chercher le premier but. Et personnellement, ça m'a semblé un peu fort simple quand même. Ah oui, extrêmement. Et pourtant, rien de complexe. Oui, mais j'ai pas ressenti que le cercle de Bruges a dû forcer pour se créer cette occasion-là. Et elle est marquée comme on pourrait le voir dans d'autres matchs ou sur d'autres occasions. Elle s'est créée toute seule. Elle s'est littéralement créée toute seule. Et peut-être une deuxième ici avec Moussaba. Van Out. Kanute. Van Out de nouveau. On conserve tranquillement ce ballon pour revenir vers Van Out. Ça va être comme ça pendant probablement tout le match. Surtout face à un Beveren qui ne presse strictement jamais. Mais ça va être un match beaucoup avec une énorme possession pour le cercle. Sommers. Oubo. Et là, on est rentré malheureusement dans le rectangle. Mais avec un peu plus de difficulté que sur la première occasion. Oui. Mertens. Un profondeur de Mertens. C'est pas mal. C'est pas mal du tout pour aller chercher effort. On sait que c'est son point fort. Justement les attaques du côté de Beveren. Et le but. Le but immédiat de Watson Beveren. 1 but à 1. Alors qu'on sentait une certaine domination du cercle dans ses débuts de confrontation. Et bien effort de bien réduire la marque. Pour même l'annuler. Très très bien vu. Oui. C'était simple du côté de Beveren. Une longue passe en profondeur. Frappe croisée. Et puis voilà. C'est une partie simple. De manière générale, oui. Je pense que défensivement, le cercle de Bruges était peut-être un petit peu inattentif là. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on va chercher bien de coller. Canute. Oubo. Après, c'est joué sur une contre-attaque. On fait cette première perte de balles réelles. Et directement après, on sait que Beveren, malgré ses problèmes défensifs, on sentait qu'il avait quand même de certaines qualités en attaque. Oui. Après, on voit le bloc de Beveren qui est tellement bas. Quand on voit le nombre de joueurs devant le rectangle, c'est pas forcément évident de trouver une solution. C'est vrai. Oubo. On va chercher Van Out. Décidément, qu'est-ce qu'il est sollicité, ce joueur ? Au fil début de ce match. Oubo. Pas mal vers Moussaba. On aurait peut-être pu continuer sa course. Oui. Ou peut-être décaler. Il y avait un joueur qui était aussi tout seul de ce côté-ci du terrain. Oitens. Overstrat. Nielsen. Et Bastians. Bon, il cherchait maintenant Luko sur l'aile gauche. Attention à ne pas perdre ce ballon en situation dangereuse. À gauche, c'est pas mal. C'est pas mal. Décidément, les profondeurs auront pour l'instant fait du mal à cet effectif de Bruges. Oh non ! Oh, le centre tendu. Frey qui rate ce tir. Qu'est-ce que c'est serré, Xavier ? Oui. Beveren aurait peut-être pu prendre l'avantage. Imagine si Beveren prend l'avantage. Le cercle de Bruges, il sera pas forcément dans la meilleure des positions. Fautcher maintenant. Qui vient conserver pour aller chercher Nielsen. Overstrat. Et à droite peut-être... Oh, c'est retourné. Cerf de Bruges qui... Je suis pas sûr qu'il avait anticipé ça, mais il a failli être sur cette trajectoire. Frey. Ah non, ça c'est une partie de balle pour bien le connait. Qui peut relancer Sommers. Ogbo. Et maintenant Moussaba de nouveau vers Ogbo. faisant tourner. Mais je pense vraiment que le cercle de Bruges doit accélérer le jeu. Que s'il joue aussi lentement et la position comme il aime bien le faire. Le souci c'est que Beveren se regroupe très bien en défense. Et qu'il aura très difficile de trouver la solution. C'est vrai. Moussaba, Van Out, Lopez. Lopez Assyl va pour aller chercher Van Out. En fait. Là typiquement, tu regardes les joueurs de Bruges. Il y en a deux au milieu de cinq joueurs de wasteland Beveren. Donc pour les trouver, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Moussaba. Oh, pas mal. Oh, ça prend beaucoup de vitesse ici. Moussaba toujours. La personne retrait. Téléphoné malheureusement que c'est vieux. Oui. Luko. Talonnade pour Bastians. Après, même si c'est téléphoné, on sait que si on arrive à bien gérer... À quel moment on la donne, c'est vrai que ça peut faire la différence. Exact. Luko. C'est quoi ? Bustians. Et Werstraat qui est trouvé dans l'axe. On va chercher les droites avec Efford. Le buteur qui lance Frey. Frey pressé par Vitinho. Oh, pas mal. Pas mal du tout, même. C'est très profondat pour aller chercher Ford. Bien qu'il y avait de l'idée, la position d'encher aura raison de cette occasion. Royao Marcela va chercher Van Out dans l'axe pour Moussaba Hugbo et malheureusement on ne va pas aller rechercher Moussaba de nouveau Wojtens qui va reprendre ce ballon Loco Wojtens de nouveau et l'axe sollicité par Verstrat et bien c'est un match beaucoup moins ouvert que ce à quoi je m'attendais même si on a deux buts vous allez me dire mais à l'exception de ces deux occasions je m'attendais à ce qu'il donne le tout pour le tout pour essayer d'aller chercher enfin cette victoire notamment du côté de Beaveron même face à un adversaire direct c'est vrai je m'attendais à mieux aussi du côté du cercle de Bruges on s'attendait à ce qu'il soit quand même relativement dominant vu qu'on le rappelle on le sentait un petit peu mieux dans cette seconde partie de compétition Moussaba Moussaba la passe en retrait pour Da Silva et voici qu'il nous fait taire Xavier 2 buts 1 pour le cercle de Bruges Nicolas Poulin qui remonte et qui prend l'avantage avec ce joli tir plein Lucard pas facile hein ouais non c'est vrai c'est vrai que c'est une belle frappe vu qu'on sait qu'il aime bien faire beaucoup de passes il avait peur qu'il fasse encore une passe en plus pour encore mieux se mettre mais au final il a tiré il a tenté sa fente et il a réussi à faire deux ans donc juste avant la mi-temps en plus donc c'est pas trop mal ouais tout à fait on aura quand même l'engagement pour Beaveron pour essayer de renverser la donne mais c'est effectivement pour le mental un très très bon coup on sait que c'est peut-être le défaut principal de Beaveron ce qui lui a manqué dans cette compétition un mental à toute épreuve oui resté calme Loco chercher Futcher maintenant qui vient peut-être chercher les gauches on aurait pu la donner cette balle de peu certes il fallait le bon timing il était difficile mais il y avait une opportunité on sait en plus qu'il a pressé les centres tendus on finit par revenir en arrière et laisser l'arbitre signaler la fin de cette première mi-temps 2 buts 1 pour le cercle de Bruges et bien ça s'est joué en simplicité à chaque fois et bien pour l'instant il domine pour l'instant il domine au final il s'est fait quand même peur même très très peur parce qu'il y a eu il a pris le 1-1 il y a eu une ou l'autre occasion pour Wasteland Beaveron mais au final il a réussi à rester solide il a réussi à aller faire le 2-1 donc maintenant ça a lui duré la deuxième période il a toutes les cartes en main pour aller chercher la victoire s'il fait des erreurs défensivement il va peut-être s'en vouloir et oui vous l'avez dit 2 buts 1 est-ce qu'on va peut-être créer de nouvelles choses ? est-ce qu'un de ces deux joueurs est plus susceptible d'après toi de changer de style de jeu ? je ne pense pas je pense que Nico devrait peut-être essayer de garder encore plus le ballon ou peut-être jouer un peu plus bas pour ne pas laisser forcément trop d'espace du côté de Yelmaz après lui normalement il devrait se découvrir un petit peu pour jouer un peu plus haut et essayer d'aller chercher cette égalisation et pourquoi pas les trois points par après mais tu perds 2-1 contre un adversaire direct tu ne peux pas continuer à jouer hyper bas oui tout à fait enfin si tu as des ambitions oui oui bien sûr si on veut aller chercher la victoire Saint qui est fraîchement monté et qui perd déjà le ballon sur l'aile gauche le cercle qui va faire tourner Kanute pour Summers la profondeur pour aller chercher Oogbo Oogbo toujours et en retrait pour Kanute un bloc un petit peu plus haut effectivement du côté de Leveron déjà j'ai l'impression Kanute Van Out Van Out pour Moussaba on va chercher Oogbo Oogbo va réussir à garder ce ballon joli pressing de Leveron qui commence un petit peu plus à montrer l'écro Lopez da Silva pour Van Out de nouveau Lopez da Silva Moussaba on fait très bien tourner mais l'idée est est-ce que c'est vraiment profitable et la réponse est probablement oui on gagne du temps Oogbo Van Out Van Out Van Out pour Moussaba maintenant et on retrait tranquillement c'est Bevereon qui a repris ses habitudes en revenant dans l'axe en tout cas en revenant au niveau du rectangle si je puis dire Moussaba quand on voit le nombre de défenseurs du côté de Bevereon c'est pas évident oui tout à fait Oogbo Van Out Oogbo de nouveau on va peut-être revenir dans l'axe effet avec Kanute Van Out et il ne se passe strictement rien dans ces dix dernières minutes de jeu là pour l'instant aussi bien du côté défensif qu'offensif on veut tellement voilà ça venait par être récupéré mais on veut tellement sécuriser le jeu du coup de Bevereon ne faire aucune erreur qu'on laissait la possession presque infinie limitée à son adversaire oui c'est vrai que même du côté du cercle quand t'as une position aussi longue c'est dur de rester calme et de ne pas vouloir essayer de faire la différence surtout qu'on est juste devant le rectangle Oogbo Kanute est-ce qu'on va revivre la même situation que durant l'action précédente Da Silva Van Out Kanute et c'est rééquipé par Nielsen ça a été beaucoup plus rapide cette fois Saint-Jean pour Koïta en retrait pour Verstrad à droite il y a une opportunité on va regarder tranquillement et Van Out joli tacle de la part de Van Out attention Verstrad va reprendre ce ballon et Witten ça a sûrement dégâché sur l'aile gauche c'est fait avec Luko oh pas mal ah dommage je croyais que que Saint-Jean était parti déjà en profondeur Marcelin dans l'axe avec Kanute et Yael-Mas a bien raison de demander cette pose puisque parti comme ça et bien le score ne changera pas quoique il pourrait peut-être changer dans l'autre sens non non ça va être récupéré finalement par Beverein ouais Beverein est un peu trop attentif ouais bah oui oui tout à fait on pourrait peut-être se dire cercle de bruit je ne devrais pas jouer comme ça avec énormément de construction on prend trop de temps peut-être alors qu'on pouvait créer des choses ça allait mettre le 3-1 faire le break mais il gagne ouais c'est sûr en fait je pense qu'il doit peut-être essayer d'attendre que Beverein se découvre sauf que apparemment Beverein a pas envie 2 ans apparemment il est content avec 2 ans il n'a pas envie de sortir un peu plus et d'aller presser le cercle en tout cas pas tout de suite et ça va être la balle de 3-1 ça va être la balle de 3-1 Moussaba le lob et le but 3-1 pour le cercle il nous fait une contention il dit en tout cas en début de compétition il le faisait énormément très très bien vu de la part de Nicolas Poulain et je pense que c'est ce qui va lui offrir une victoire tout simplement 2-1 ça paraissait encore rebondable oui mais voilà maintenant je pense ça risque d'être très très compliqué 3-1 ça me paraît presque impossible il y a le mas qui n'a pas montré assez de choses aujourd'hui que pour pouvoir prétendre remonter 2 buts aussi facilement en fait sans vouloir être méchant envers lui j'ai l'impression que ce match il n'a pas montré une attitude et une image j'ai envie d'aller chercher les 3 points c'est plutôt je défends j'espère ne pas encaisser de but et si par chance j'arrive à mettre un but tant mieux alors que t'as un concurrent direct t'as l'occasion justement d'aller prendre les 3 points j'aurais voulu voir une image un peu plus offensif un peu plus j'ai envie d'aller chercher la victoire on a rarement plus l'occasion d'aller chercher les 3 points que face à un adversaire de Sergio de Bruges on aura encore le Berscott et Ostend mais malgré tout c'est vraiment le moment où il faut montrer ce dont on est vraiment capable et certes ça aura marché une fois mais ça ne marchera probablement pas 2-3 fois allez il n'y a qu'à douter ça bat au beau la droite avec bien le coder ah dommage la profondeur qui était sollicitable je pense qu'on l'a vu mais qu'on on n'y a pas pensé assez rapidement Vitinho 75e minute de jeu de jour provisant 2 buts à remonter pour Beveren s'il veut encore espérer en tout cas remonter dans le classement général parce que oui là il faut se le dire le problème en n'ayant qu'un seul point à ce stade de la compétition c'est que tous les autres joueurs sont bien plus haut Koïta Koïta toujours Koïta encore essaye de s'arrêter par du Lyon même là regardez on a une occasion qui est extrêmement franche et on fait le mauvais choix on tire au mauvais moment on ne fait pas de gestes techniques on ne déroule pas assez son jeu non ça c'est sûr bon ce que je voulais vous dire par là c'est qu'ils sont 4 pour l'instant on va être avec peu de points encore pour se disputer des places du classement général si le cercle de Bruges s'envole il n'y aura plus que 3 et vu comme le Berskot est parti il en restera probablement plus que 2 également un mano à mano dans ce bas de classement on trouve ça en début de Beveren tout à fait envisageable Vitinho Manout Moussaba on va chercher Vitinho de nouveau Lopez da Silva et c'est très tranquillement que le cercle de Bruges conserve ce ballon à la 83ème minute de jeu il va probablement faire un râteau revenir en arrière ah bien anticipé par le Beveren au mauvais moment pardon il finit par reprendre l'avant mais il aurait pu rester dans cette position il crée du danger pour une reconversion de la part du cercle et puis le cercle il garde très bien le ballon même s'il vient de le perdre le problème c'est que j'ai du mal à dire que le cercle de Bruges récupère très bien le ballon quand on joue à la défense de Beveren c'est vrai que quand on voit la défense elle est tellement basse elle bouge pas en tout cas elle bouge pas assez et elle est pas assez proche du porteur de ballon oui on sent aucune pression en fait laissée sur le cercle non il pourrait garder le ballon sur un seul joueur faire le tour du terrain et je pense que ça marcherait même mieux que de faire une construction de balle ouais c'est quasiment ça c'est dommage je pense que c'est un problème dans le jeu direct de Watson Beveren c'est pas une question de tactique c'est juste qu'il n'arrive pas à le faire et qu'il doit s'améliorer là dessus mais on le dit depuis maintenant 10 journées ça devient très long sans vouloir évidemment lui manquer de respect on critique évidemment son jeu bon ici le cercle est-ce qu'il va dégager en corner ou en sortie de touche en corner peut-être attention même un but parce que là on a carrément abandonné le cardiaire et à coeur ce qui était parti dans les tribunes déjà il n'en avait plus envie de jouer ce match fin de la confrontation 3-1 pour le cercle face à Beveren tout sourire évidemment Nicolas Poulin content de cette victoire même si ça fait peur quand même en première période ouais en première période il y avait quand même quelques difficultés après allez en vue du match en vue de ce qui était disponible de ce qui était possible on aurait pu quand même s'attendre à un match équilibré au final même si on le jouait plus au côté stratégique tactique on a vu les différents niveaux de ses joueurs on se disait le cercle passait peut-être un peu plus en avant mais si on regarde le classement général il y avait quand même une opportunité pour Beveren c'est sûr très clairement et je pense qu'il n'a pas forcément montré la bonne attitude par rapport au match à ce match-ci oui absolument fin donc de cette confrontation peut-être un petit point sur les résultats pour tous ceux qui viennent de commencer à nous rejoindre les voici les voilà merci à la régie et puis cette première victoire du club de Bruges face à la Gantone c'est un match très très serré très compliqué c'est vrai c'est le mot inverse par rapport à ce qu'il s'est passé dans le second la lourde défaite d'Ostand face à Malin vous l'avez vu cette victoire du cercle de Bruges face à Watson-Beveron on suivra sur de très 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 belles confrontations avec court trait contre Zulte Mario Games c'est un gros choc Charleroi contre Gang c'est un gros choc autant vous dire que les deux prochains matchs on les attend avec grand plaisir regardez en bas vous avez vu en bas un petit classico là il y a un petit truc qui traîne en bas je vous conseille évidemment de rester jusqu'à ce moment voilà ce sera très 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 important on aura également les différents matchs post-posés où on a dit donc une très très longue journée en perspective on continue de suivre tout cela mais avant cela une nouvelle capsule sur Kylie le jour d'Ostand de l'occasion d'en apprendre toujours un petit peu plus sur ce joueur si vous êtes sur Youtube vous avez une vidéo complète avec l'ensemble des capsules réunies en un seul qui est à peu près par là par là et du coup vous pouvez suivre tout d'un coup et même si vous avez loupé les premières capsules n'hésitez pas à aller voir la vidéo Youtube en avance pour être sûr de ne rien louper c'est la capsule c'est maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada